Salut tout le monde, je m'appelle Mathieu, je suis entraîneur au Stepsum. Aujourd'hui, on fait un bootcamp HIP. Ça va durer 30 minutes. C'est un cours de haute intensité. Vous avez besoin d'une bouteille d'eau, un tapis et une serviette. On est prêts? On y va! OK! Bootcamp! Alors, on va s'échauffer. Après ça, je vais vous expliquer les mouvements et après ça, on s'entraîne ensemble. Échauffement, on va faire les shuffle taps. Donc shuffle, posture athlétique. Trois petits pas de côté. Deux, trois. Tape au sol. Trois pas de côté et tape au sol. On se déplace comme ça pendant 20 secondes. On est prêts? Je compte de mettre. Trois, deux, c'est parti! Shuffle tap. Posture athlétique. Trois petits pas de côté. Tapez au sol. On se déplace ici. Si on n'est pas à l'aise avec les déplacements rapides latéraux, allez-y pour des petits step touch. On peut aller plus mollo. C'est correct. Il n'y a aucun problème. Cinq secondes. Cinq secondes. On respire. On s'échauffe. On s'active. Et cette fois-ci, jug sur place. On va lever les genoux assez haut au niveau des hanches. Donc un petit jug comme ça ici. Et on est parti. Six, vingt secondes. Go! Six, vingt secondes ici. Encore une fois, on n'est pas à l'aise. On peut aller plus mollo. C'est correct. On reste un bootcamp. On peut y mettre un petit peu plus d'intensité si on est capable. Respirez bien. On se prépare mentalement, physiquement. Ça va chauffer là. Ça va chauffer. Trois, deux, et on relâche. Cette fois-ci, talons fesses, talons fessiers. On peut le faire plus dynamique. Trois, deux, c'est parti. Vingt secondes. Talons fesses. On peut le faire dynamique. On n'est pas à l'aise ou ça me fait mal aux genoux. On peut le faire là. Très de tunnel. Comme ça ici, quand on donne les cours d'aérobie. C'est bien. Respirez. Focus. Détermination. Cinq secondes. Et on relâche. Cette fois-ci, on fait des esquives. Esquive. C'est comme un step-touch. Donc, on ne ramène pas les pieds ensemble. On va ramener les poings du pied. Et là, si on est à l'aise, coup de poing à la fin. Nombre est rentré. On est parti. Un petit esquive. Hop. 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 On peut aller un petit peu plus profond là si on est à l'aise. Et c'est parti. On y va pour vingt secondes. Vingt secondes. Yeah. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Il faut s'échauffer là. Un bout de camp là. On va s'échauffer un petit peu. Trois. Deux. Et on relâche. Petit jumping jack. Ouverture, fermeture. Petit jumping. Trois. Deux. C'est parti. Et vingt secondes de jumping. Go. Yeah. C'est chaud. C'est chaud ici. Respirez bien. Tenez bon. Dix secondes. Dix secondes. On finit fort. Cinq. Quatre. Trois. Deux. On va aller un petit peu là. Faire un petit peu de mobilité. On fait la planche. Les pieds là sur les côtés. Hop. Et planche. Pieds sur les côtés. Le profil c'est ça ici. Fait ça pendant vingt secondes. Ça va étirer un petit peu là. Il faut que ça marche. C'est un petit peu désactivé. Respirez bien. On n'est pas obligé d'y aller très très vite là. Ma démonstration était plutôt dynamique. On peut y aller quand même là. Un petit peu plus lentement. C'est correct. Un petit peu plus lent. On y va pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Et on relâche. L'échauffement est complètement terminé, mesdames, messieurs. Vous êtes échauffés. Cette fois-ci, démonstration. Premier mouvement. Squat du prisonnier. On a les mains hautes parce qu'on est un prisonnier après tout. Il est un petit peu plus large que les épaules. On pousse les hanches vers l'arrière. Laisse qu'on redresse. On fait une petite impulsion. Ça c'est le squat du prisonnier. Deuxième mouvement. Après ça, on n'est pas à l'aise de faire le saut. Aller sur la pointe des pieds. C'est correct. Deuxième mouvement. Quatre jumping jacks. Quatre skis de fonds. Donc c'est un, deux, trois, quatre. Quatre skis de fonds. Un, deux, trois, quatre. On revient. Quatre jumping. Quatre skis de fonds. Si on est très intense. On veut plus difficile. Faites les air jacks à la place. Comme ça. Un, deux, trois, quatre. Quatre skis de fonds. Après on va aller au sol. Les push-ups. Épaules basse. Puis à l'arrière. Les mains là au sol. Contrôlez bien la descente. On expire à fond. On pousse. Comme ça. Comme ça. Hop. Sur les genoux intermédiaires. Les genoux en dessous des hanches. C'est la boîte. Un petit peu plus facile. Après ça, on attaque au stabilisateur profond. On fait la planche. Mais c'est une planche spéciale. C'est les mains en dessous des épaules. On fait. Tape à l'épaule. Tape à l'épaule. Avant-bras. Avant-bras. Poum. Poum. On est parti. Avant-bras. Avant-bras. Hop. Ça va ? C'est clair. On est prêts. Ça va chauffer là. Ça va être dur. Squat du prisonnier. À vos marques. Pour 30 secondes. Dans trois. Deux. C'est parti. On descend lentement. Petite impulsion. On peut y aller un petit peu moins haut. Ça va bien. On peut y aller vraiment plus haut. C'est long. Si on ne fait pas d'impact, faites-le sans impact. Respirez là. On développe les quatre réceptes. Les fessiers, les ischios, vos mollets. Le système cardiovasculaire ne travaille pas. Poum. On tient bon. On tient bon. On y va bien. Vous dosez toujours là. Si c'est trop les immolos. Trois. Deux. On relâche. Quatre jumping jacks. Quatre skis de fonds. À vos marques. Trois. Deux. On est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. On revient. Il peut faire les air jacks si on préfère. Vous choisissez. Dix secondes. Dix secondes. On bouge, on bouge, on bouge. C'est dynamique le bootcamp. Haute intensité. Profitez-en. On va aller au sol après. On fait des push-ups. Dans exactement cinq secondes. Quatre. Trois. Deux. Et on relâche. On va au sol. L'épaule basse. Vers l'arrière. Trois. Deux. C'est parti. L'épaule. On développe vos pectoraux. Vos triceps. Plus difficile, c'est la pointe des pieds. L'intermédiaire, celui des genoux. Plus facile, la boîte. Attention, pour plonger vers l'avant, là, c'est en ligne droite. On ne veut pas ça. On fait ce qu'on peut, là. Les push-ups, c'est dur. Il n'y a rien de facile, ici. Rien de facile. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Stop. On reste au sol. On fait de la planche. Avec tape à l'épaule et sur les avant-bras. Épaules basse vers l'arrière. À vos marques. Trois. Deux. C'est parti. Démonstration en même temps. Tap. Tap. Avant-bras. Avant-bras. Pom-pom. Hop. Hop. Et on y va. Yeah. On n'est pas à l'aise. On est sensibles aux épaules. Faites la planche traditionnelle. On peut la faire statique au sol. Comme ça, ici. Aucun problème. Ou sur les paumes. C'est libre à vous, là. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et une petite pause. 30 secondes de pause. Prenez votre souffle. On se revoit après. Comme ça. C'est parti. Et la pause est terminée. On revient. Le squat du prisonnier. Puis un petit peu plage que les épaules. Les coups de large. 3, 2, c'est parti. C'est son délentement. Hop, impulsion. Hop. Expirez à la poussée. Ça va bien, on peut aller un petit peu plus en impulsion. Sensible aux genoux. On n'est pas à l'aise avec l'impact. Allez sur la pointe des pieds. C'est correct. On s'adapte. 15 secondes. 15 secondes. Contrôlez quand même la descente. On ne veut pas la descente super vite. Vous descendez quand même assez contrôlé. Vous absorbez un petit peu le socle. Ça vous propulsez. 5, 4, 3, 2, et on relâche. 4 jumping jacks. 4 skis de fond. 3, 2, c'est parti. Hop. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On est parti. On choisit. On peut faire les head jacks si on veut. Respirez bien. Ça va bien. Vous êtes capables. C'est un dur ça. C'est un dur. 15 secondes de fait. 15 secondes. Vous êtes à mi-chemin. Il vous reste 10 secondes. 10. Attention là. Si c'est trop, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Toujours. Non, mais vous arrêtez si c'était trop là. 3, 2, 1. Au sol. La plante. Les push-ups. Les pompes. C'est pour le basse vers l'arrière. On évoque les push-ups. 3, 2, 1, 2, push-ups. Ici, c'est relativement assez lent. Pour contrôler la descente. Si on est très fatigué, allez-y plutôt lentement. Qualité et non quantité, on fait ce qu'on peut. 10 secondes. On développe le pectoraux. Dès le teuil d'antérieur, triceps. On attaque également les saletateurs profonds puisqu'on est en position de la planche. 5, 4, 3, 2, et 1. Toujours au sol. Planche, tape à l'épaule et sur les avant-bras. Avant-marque. 3, 2, c'est parti. Je la montre de profil cette fois-ci. Tape, tape. Avant-bras. Boom. On alterne. Je vais changer d'avant-bras en premier. Et c'est parti. On n'est pas à l'aise? Faites la planche statique. Restez sanglés, le nombril rentré. On essaie de garder une ligne droite. Hanche en ligne avec les épaules, en ligne avec la tête. Excusez-moi, ça me pique. 5, 4, 3, 2, et bravo! Vous avez survécu au bloc 1. Prenez une petite gorge de dos. Essuyez-vous un petit peu. Deuxième bloc. Je vous présente ça tout de suite. On commence plutôt musculaire. On fait un sumo. On transitionne sur un lunge. Et puis un petit peu plus large que les épaules. Sumo. C'est un sumo squat large. Pieds pointés vers l'extérieur. On redresse. Après ça, on fait la transition. Fente arrière. On s'assure que le genou est en ligne avec le talon. Je vais le montrer de côté ici. C'est sûr que partir du sumo au lunge, on approche ça peut-être des fois de se repositionner un petit peu puis décarter un petit peu la jambe pour avoir une meilleure stabilité. On s'adapte. C'est pas rapide ça. C'est plutôt lent. C'est plutôt contrôlé. Le deuxième mouvement par contre, ça c'est les burpees. Ça, ça va être assez violent. Burpees. Il y a plusieurs façons là. Je vais commencer plus facile. Si on n'est pas trop à l'aise, on fait la planche. On revient. Ça c'est plus facile. Après ça, on peut y aller un petit peu plus dynamique. Avec ou sans saut. Après ça, on peut faire un push-up complet. On revient et un jump. Ça ressemble à ça également. Vous choisissez le niveau d'intensité du burpee. Après, on défaut le maximum. On fait les multi-punch. On jogue sur place. On lève les points hauts. Puis on frappe. Puis on lève les genoux hauts. Puis on frappe fort. Plus c'est intense. Évidemment, on a l'option d'aller plutôt mollo. Après les multi-punch, on va au sol. Et là, on fait le V. Pour la gaine abdominale, les transverses. Et les muscles serraiteurs de la colonne. On est bien assis. Sur des ischions, on se redresse. On peut y rentrer. On descend légèrement. On maintient ici. Puis on respire. Fluide. On ne retient pas la respiration. Si on est sur le point de courber, prenez une pause. Ça va? OK. Position pour sumo. Et fente arrière. Lunge. On est prêt? 3, 2, c'est parti. 30 secondes. Sumo. Pas de temps pour vous positionner, là. Pour les lunge. On revient au centre. Un autre sumo. Et on alterne. On développe les quatre réceptes. Les fessiers. Les adducteurs. Un petit peu les eschios, là. Attention également à vos genoux. Si on n'est pas à l'aise de faire de la transition, faites uniquement les sumo ou uniquement les lunge. Tout dépendant, là, de votre niveau de confort. Et stop. Burpee. On est prêt, mentalement? On va au sol et on relève. On choisit des alternatives. 3, 2, c'est parti. Woo! C'est chaud, ici. C'est chaud, les burpees. Allez. Hop. Respirez bien. Restez à l'affût. Si on est étourdi, là. Prenez une bonne petite pause. Attention. C'est pas facile. 15 secondes. 15. On peut faire sans push-up. On peut faire sans saut. On peut le faire avec toutes ses variantes. 5, 4, 3, 2, woo! Je parie que vous avez chaud, là. Si vous n'avez pas chaud, je change de métier, ici. Multi punch. Défoulez-vous, ici, là. Imaginez une situation où quelque chose qui vous tracasse. On jog sur place. C'est pour le bas. C'est les points hauts. On frappe. Pou! C'est parti. Défoulez-vous. On descend animal, ici, là. C'est animal. Évidemment, si on est brûlé, là, on peut y aller mollo. C'est correct, là, après les burpees, là. Ça vient vous chercher. Si vous avez besoin d'une pause, skippez tout simplement un intervalle. Puis reprenez votre souffle. 10 secondes! 10 secondes! Si on est capable, on accélère, par exemple. Défoulez-vous, là. 5, 4, 3, 2, et on relâche. Pou! On va aller au sol. On fait lever. Respirez bien. On se positionne. On est sanglés. Là, vous êtes fatigués, là. Ça va être plus dur de maintenir une belle posture. 3, 2, c'est parti! On veut rester relativement assez ouvert. On ne veut pas s'écraser sur nous-mêmes. Si on est assez fort, on peut lever les pieds. C'est correct, c'est une façon, là, d'augmenter le niveau de difficulté pour le bas du corps, ici. Évidemment, on peut également ouvrir. Plus on ouvre, ça, c'est intermédiaire. Ça, c'est plus difficile. Si on fait les deux ensemble, c'est très dur. Vous n'êtes pas obligés, là. Ce n'est pas obligé d'être spectaculaire. C'est déjà assez efficace. Votre challenge, votre but, là, c'est de garder le dos droit. L'ouverture de la cage thoracique. Et on relâche! Ouh! Une petite pause de 30 secondes. Petite gorgée d'eau. On revient dans 30 secondes. Hup! Musique du générique OK! La pause est terminée! On refait le même bloc. Dernier bloc. Sumo. Lunge. Les pieds un petit peu plus large que les épaules. Trois. Deux. On est parti lentement. Sumo! Prenez le temps de bien vous positionner pour les fentes arrière. Squeeze fessiers. On redresse. On se repositionne pour le sumo. Et on change. Yeah! J'ai accroché mon chronomètre. J'espère que ça va être correct. Mais j'ai de l'expérience. Je vais y aller au feeling. Je sens que ça achève. Je le sens mesdames, messieurs. Il vous reste cinq secondes. Quatre. Trois. Deux. Et oui! Les burpees, vous l'avez demandé et vous l'avez. On est prêts? Position. Trois. Deux. Burpees! Oh! Allez! Faut que ça saute! Faut que ça saute! Faut que ça bouge les burpees! C'est ça le bootcamp! Yeah! Si c'est trop dur... Un. On en fait moins. Je cherchais mes mots. Cinq secondes. Vous voulez dire quinze secondes. Il vous reste dix secondes. Excusez-moi. C'est pas facile. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Non, mais il y avait un reflet. C'est pour ça. On respire bien. Multi-punch. Défoulez-vous au maximum. Position. On garde sur place. Trois. Deux. C'est parti! Multi-punch. Oh! Allez! 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 On frappe! On frappe! On frappe! On se défoule! Animal! Animal! On y met avec de l'attitude! De l'attitude! Ça, c'est Victor qui dit ça. Prof de Zumba. Allez voir, c'est court! Très positif! Très encourageant! Quinze secondes! Yeah! Allez! 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 Après, on va aller au sol et faire lever. On finit fort! Moins de dix secondes! Il y en a cinq! Quatre! Trois! Deux! Woo! Ah! On va aller au sol. On fait lever. Ah! Le lever! Je vais changer de côté, tiens donc. Je vais changer de profil. Posture. Et on est parti! Go! Après ça, j'ai une surprise pour vous, puisque vous avez bien fait ça. On va faire un blitz! C'est extrêmement cruel. Le blitz, c'est plusieurs mouvements, un après l'autre, sans aucune pause. C'est très difficile. Il y a une sélection, ici, naturelle, qui se fait. Attention! C'est vraiment, là, c'est cruel. Après ça, il vous reste dix secondes. Tout est chronométré, ici. Si on n'est plus capable, là, ça shake, c'est correct. Mais si on est sur le point de se fermer, prenez une pause. On veut une belle posture! Et on relâche! Trente secondes de pause. On se revoit pour le blitz! Comencez avec unramé d'avoir recombie du visage de couper du monde-africots. Unui ! Ok, la pause est terminée. Cette fois-ci, une petite surprise, le blitz. Le blitz, c'est plusieurs mouvements, un après l'autre, assez intenses. Ça va être difficile. Donc, premier mouvement, c'est quatre jumping jacks, deux burpees. C'est ça. Alors, c'est un, deux, trois, quatre, au sol. Un, deux, on revient, quatre jumping jacks, deux burpees. Ça va chauffer. Après ça, on fait la transition sur les genoux, les high knees. On lève les genoux au niveau des hanches. On peut y rentrer, on est solide. On respire ici. Dès que c'est complété, après ça, on fait les squats du prisonnier qu'on a fait tantôt également. Comme ça ici. On se rappelle. Hop, avec une petite impulsion. Et là, si vous n'êtes pas brûlé après ça, je démissionne. En petite pause, puis on revient par la suite. On est prêt pour les quatre jumping jacks, deux burpees. À vos marques. Trois, deux, go, go, go. Quatre jumping jacks, deux burpees. C'est parti. On respire. Si les jumping jacks, c'est trop facile pour vous, optez pour les air jacks. Vous n'êtes plus capable de faire des jumping, faites les pointées. On s'adapte. Quinze secondes. Quinze secondes. C'est dur, là, après tout ce que vous avez vécu. C'est cruel. Vous ne méritez pas ça, c'est sûr. Personne ne mérite ça. Cinq, quatre, trois, deux. Comment ça va? Ça chauffe. Deuxième mouvement. Genoux haut. Respirez bien, là. Prenez votre temps. Ça va? On est prêt? Trois, deux. C'est parti. On peut garder les mains au niveau des hanches pour vous donner une idée où est-ce qu'on veut atteindre la hauteur. On ne peut pas opérer avec les bras également si on est à l'aise. C'est correct. Si vous êtes ultra brûlés, là, marchez sur place. Prenez votre souffle. Tout est correct. Quinze secondes. Quinze secondes. Le blitz. Un après l'autre. Back à back. C'est dur. Dix secondes. Dix secondes. Oh. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et on relâche. Wouh. Il fait chaud, hein? Le squat du prisonnier. Respirez bien. On se rappelle. Trois. Deux. C'est parti. Go. On peut faire sans impact. On peut faire avec sur la pointe des mollets. Sur le bout des pieds, je veux dire, pour les mollets. On peut faire une petite impulsion si vous avez d'énergie. Si vous êtes encore en feu, contrôlez la descente. Mais explosez à la poussée. Cinq secondes. Cinq secondes. C'est chaud, c'est chaud. La pause s'en vient. Vous allez avoir une petite pause. On la refait une deuxième fois si vous êtes capable. C'est optionnel. Optionnel. Cinq. Quatre. Trois. Là. Deux. Wouh. Vous êtes bons. Remettez-vous vos esprits. 30 secondes de pause. Six. Deux. Cinq. Je ne vai quá. 3. Des. 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 stocks. Des. Es. Yeah, la pose est terminée, on reprend ça, c'est votre dernier, dernier blitz, 4 jumping jacks, 2 burpees, on s'accroche, on est prêt, 3, 2, c'est parti, 4 jumping jacks, 2 burpees, 1, 2, 3, 4, prenez votre part, avec ou sans saut, vous pouvez faire sans push-up aussi, vous pouvez faire sans saut, vous choisissez, c'est tout correct, c'est difficile, on vous en demande beaucoup, 10 secondes, 10 secondes, allez hop, allez hop, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, on y va dans 5, 4, 3, 2, stop, genou, genou, respirez bien là, petite gorge de dos au besoin, genou haut, 3, 2, c'est parti, on y va, le plus haut possible, le plus haut possible, on jog sur place, genou haut, si vous êtes brûlé là, c'est trop là, marchez sur place, prenez votre souffle là, c'est important, 15 secondes, 15, on finit fort, on finit fort, c'est votre dernier blitz là, il y aurait juste un mouvement après là, 10 secondes, moins de 10, allez, 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 on s'accroche, 5, 4, 3, 2, stop, le squat, avec une petite impulsion, position, ça va, c'est parti, 3, 2, go, 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 on inspire, on inspire à la descente, ça va bien là, ça va bien là, c'est athlétique, c'est athlétique, c'est intense, si c'est trop là, vous savez quoi faire, diminuez ça, si tout va bien, on se pousse à fond, on se pousse à fond, il vous reste 10 secondes, comme on, finit fort, finit fort, tenez bon, 5, 4, 3, 2, bravo, oh, vous avez complété, vous avez terminé, ah, on va aller au sol, se reposer, retour au calme, buvez de l'eau, ok, étirement, retour au calme, prenez votre tapis, on va le rouler sur lui-même, on va étirer psoas, un petit peu vos triceps également, vous le posez ici, petite bascule du bassin, et on étire ici, là, psoas, triceps, on respire bien, pour tenir un petit, là, 20 secondes, 15 à 20 secondes, si le psoas, c'est très, si on ne le sent pas, je veux dire, on peut avancer un petit peu vers l'avant, ça peut l'étirer un petit peu ou basculer un petit peu le bassin vers l'avant, là, on peut l'étirer un petit peu, on étire séchère, et l'autre côté, même ça, on va changer de jambe, et l'autre côté, le psoas, c'est assez fort, là, on est souvent assis, là, il risque d'être raccourci, donc c'est pas mauvais de l'étirer un petit peu, ça peut vous sauver des maux de dos, là, ça va aider. Si c'est trop facile, notre cours, oubliez pas, on peut le faire deux, trois fois de suite, aussi, il n'y a aucun problème. L'autre côté, pas l'autre côté, mais on va aller au sol, étirer les quadriceps, et on travaillait fort avec les squats qu'on a fait, avec les sauts. On prend la cheville, on tire la jambe vers l'arrière, comme ça, ici. N'oubliez pas, on peut regarder le contenu YouTube du Sepsum, il y a plein de bons cours, mes collègues travaillent fort, on peut toujours refaire les cours que vous aimez, et on change de jambe, l'autre côté, même chose, l'autre quadriceps, là. Faites attention avec le quadriceps, de ne pas fermer la jambe sur elle-même, gardez une petite ouverture, mais tirez la jambe vers l'arrière. Ramenez pas trop le mollet sur les skios, là. Attention à votre genou. Et on relance. L'arrière de la cuisse, cette fois-ci, ce qui est aux jambiers, les jambes tendues parallèles, le dos, là, assez droit. Ici, c'est déjà tendu, là, ici, je le répète, regardez les mains au sol, regardez le dos droit, ça va bien, on est capable d'en prendre un peu plus, avancer légèrement les mains vers les genoux. Attention à ne pas courber le dos de façon excessive, là. Le but, c'est de tirer des skios. Couché sur le dos, cette fois-ci, fessiers, on croise la cheville par-dessus le genou. On passe la main en dessous, on ramène la fémur près de vous. Ça va être important, après un cours comme ça, là. Repos, hydratation, et vous avez le chaud. On va doucement avec le fessier, c'est capable de prendre un petit peu plus de pression, on peut en appliquer un petit peu. Change aux jambes. Et on relâche. Cette fois-ci, pectoraux, épaules bien basses, vers l'arrière. On ouvre la case thoracique, dépose la main au sol. On étire dans le pectoraux, devant l'épaule, le bicep. C'est bien, une bonne ouverture. C'est bien, hein? Et grand dorsal. Le dos rond. Le profil, ça s'en basse. Attention, on peut avoir les épaules trop sur les élevés, là. Les épaules sont basses. Le dos est rond. Et on relâche. On inspire les bras au-dessus de la tête. Yeah! Et voilà, bravo! Bravo! J'espère que c'est bien été. Vous avez travaillé fort. Prenez soin de vous. Et on se revoit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada